Bonjour et bonne année ! Alors qu'est-ce qu'on peut bien se souhaiter pour 2020 ? Eh bien peut-être d'en finir enfin avec l'ère des inconséquents dans nos villes. Des inconséquents du point de vue de l'écologie et de la justice sociale. Il faut dire qu'à Toulouse, on a un bon exemple avec Jean-Luc Maudinck, qui va se représenter à la mairie en étant soutenu par Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur sa page Wikipédia, moi si, et c'est très instructif. J'ai appris notamment que lorsque je commençais à marcher, lui débutait sa carrière de politicien professionnel. 33 ans de mandat, dont 27 dans la majorité municipale. Et quel est son bilan politique en matière d'écologie ? Eh bien 32 ans de bétonnage et de pollution, pour un an de greenwashing, incarné par le fameux grand sapin de Noël, qu'il nous a imposé sur ses nouvelles remblasses. Sérieusement, en mars prochain, il va falloir changer les disquettes rayées, et à Toulouse ça va se passer avec Archipel Citoyen, qui regroupe des personnes et des collectifs, qui ont au cœur de leurs pensées et de leurs actions, l'écologie et la justice sociale. Alors cette année, on va se souhaiter de mettre enfin des paillettes dans nos vies, et ça passera aussi par mettre des paillettes dans nos villes. On va se souhaiter de mettre des paillettes dans nos vies, et on va sepre aller雪 loin citoyenne. On va se souhaiter de mettre des paillettes dans nos villes. On va se souhaiter de mettre des paillettes des dramatically chaudes. on va se souhaiter de mettre des paillettes laissons des paillettes. Et ça, c'est plâne.